... Et alors effectivement, j'ai été très touché lorsqu'on m'a proposé de vous rejoindre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y a un petit lien entre Mandeur et mes origines, puisque je suis de Nîmes, et qu'à Nîmes on n'a pas un théâtre romain, mais on a les arènes de Nîmes fondées par Rome, et on dit que c'est la petite Rome à Nîmes. Donc voilà, déjà un petit lien avec... c'était très sensible à ce qui nous a été dit. Autre point, c'est que lorsqu'on m'a demandé de venir, on m'a donné le thème de votre festival, et ça m'a beaucoup touché parce que lorsque j'ai fondé l'école de mission avec Mgr Carré, je lui ai demandé quel est le verset biblique que vous voulez confier à notre école. Et il a répondu, 1 Pierre 3.15, « Rendez compte de l'espérance qui est en vous avec douceur et respect. » Donc je reviendrai un peu lorsque je vous parlerai un peu de l'expérience de l'évangélisation et de comment, à notre très simple niveau, on essaie de témoigner de notre foi. Et puis le dernier point, c'est que... J'ai mon téléphone pour les notes, pour l'introduction, après j'en aurai plus besoin. Mais c'est qu'en fait, l'espérance c'est quoi ? L'espérance, on pourrait se dire, waouh, quelqu'un qui a de l'espérance, c'est quelqu'un qui a de l'espoir. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt optimiste. Et en fait, pour nous les chrétiens, ça n'a rien à voir. Enfin, si, il y a des passerelles. Mais l'espérance c'est beaucoup plus que quelqu'un qui a de l'optimisme. En fait, c'est une rencontre. Chez nous en Camargue, parce que je suis originaire de la Camargue, je vais vous expliquer tout ça, on a une très belle, la croix de la Camargue, elle est faite, j'aurais dû l'amener mais je n'ai pas pensé, elle est faite d'une croix en haut avec trois tridents. Les tridents, c'est une pique, un bateau avec une pique pour pousser les taureaux lorsqu'on est à cheval. Donc j'ai moi-même le trident de mon grand-père, je suis très fier, c'est le plus bel héritage que tu peux avoir de mon grand-père, de voir son trident. Donc elle est faite de trois tridents, c'est vraiment la croix, c'est la foi. En dessous il y a un cœur, donc ça c'est la charité, un amour particulier. Et puis il y a une encre, l'encre représente l'espérance. Saint Paul dit que votre espérance soit, à cause du Christ, notre espérance est jetée dans les cieux. C'est bizarre, elle n'est pas jetée dans l'eau, elle est jetée dans les cieux, mais ça a beaucoup de sens. Parce que la vertu de foi, d'espérance et de charité, dans notre jargon chrétien, c'est ce qu'on appelle la vertu théologale, qui nous relie à Dieu. Donc c'est beaucoup plus qu'une simple espérance humaine. En fait c'est quoi ? Celui qui a fait l'espérance de Dieu, et qui notamment a été baptisé, a reçu dans son baptême un package incroyable, trois vertus, qui ne demandent qu'à grandir. Alors Père Marie-Eugène, j'ai eu la chance de faire une maîtrise spiritualité sur le Père Marie-Eugène d'Enfant-Jésus, qui est un carme, qui est un grand spirituel, qui a fait une belle somme de théologie spirituelle, qui s'appelle Je veux voir Dieu. Il disait que c'était un peu comme des muscles. Vous avez tous reçu à votre baptême la capacité d'avoir la foi, d'avoir l'espérance, d'avoir cette charité surnaturelle, mais si vous ne faites pas de muscles, vos muscles ne grandissent pas. C'est ça qui est étrange. C'est que c'est à la fois, si vous l'avez, même la personne qui est baptisée ici, qui vient d'arriver dans ce truc, c'est un pote qui l'a amené, et qui dit, bon moi j'y vais parce que je ne sais pas quoi faire, voilà, ou parce que la copine est sympa, même celui qui est baptisé, et qui n'a pas la foi, c'est-à-dire qu'il va vous dire, moi je ne suis pas pratiquant du tout, Dieu, ouais, j'étais baptisé, mais en fait il a ce muscle en lui. Et il y a un moment, c'est comme les sportifs, moi je suis très passionné de sport, et il y a un moment où on a le technique, on dit, mais en fait notre corps, il est fait pour, pas pour la muscu dans le sens, ouais, les biceps, ça, mais il est fait pour bouger en fait, le Seigneur, on s'est donné des muscles, c'est pas pour, vous connaissez tous cette image, je trouve ça vraiment très marrante, de l'homme de Cro-Magnon, vous savez, qui est complètement courbé, et qui se redresse au fil des ans, et puis se devient un homme, un athlète, et puis après on le voit de nouveau se rabaisser, être recrocovillé comme l'homme de Cro-Magnon, parce qu'il est assis devant son ordinateur, vous voyez ce que je veux dire ? Le mec qui passe son temps, on a perdu, en fait nos muscles, on a des muscles pour couper du bois, pour les hommes, pour, je sais pas moi, pour, je vais pas faire des caricatures, mais j'allais dire pour les dames, pour porter la lessive, et après ça va, je vais me faire tuer, donc je suis très attentif, faire attention. Et donc, enfin bref, aujourd'hui, on est conscient pourquoi beaucoup plus de jeunes font du sport qu'autrefois, enfin il me semble c'est devenu, voilà, parce qu'on est conscient que notre muscle spirituel c'est quoi ? C'est faire acte de foi, Seigneur, je te découvre à peine, mais je crois en toi. Seigneur, l'espérance c'est, je me projette devant, en vivant le présent malgré le passé. Et c'est pour ça que, très simplement, je vais pour faire un cours sur l'espérance, je pourrais, parce que c'est un thème que j'aime énormément, mais je vais très simplement vous partager comment mon passé sans Dieu aurait pu créer du désespoir, et comment Dieu a créé un nouveau chemin. C'est ça le but de partage que je vais avoir avec vous, vous voyez ? Donc, le résumé de tout ça, c'est de vous dire ceci, quel que soit votre niveau de musculation spirituelle, je suis sûr et certain qu'à travers ce week-end que vous faites ici, vous allez sortir grandir. grandir. Et je voudrais vraiment remercier les évêques. J'ai eu un petit coup de feu des organisateurs qui étaient un petit peu inquiets parce que vous n'étiez pas très nombreux. Mais moi, je suis tellement heureux que vous ayez maintenu ce week-end, malgré... Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux. Et ça ne se compte pas en chiffres. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que des évêques, vous êtes, je crois, un quatrième évêque à rejoindre, je crois que c'est ça, vous êtes quatre maintenant, je ne dis pas de l'étude, et vous serez peut-être en tout huit à passer, que des évêques... Moi, je suis prédicateur un peu partout, j'étais au Liban cet été... Pas cette année, j'étais au Liban, j'étais même à Abu Dhabi, donc partout où je vais, j'étais... Voilà, j'ai fait un peu tous les continents pour évangéliser. Et j'ai souvent des évêques qui sont présents. Mais je n'ai jamais vu, jamais, quatre évêques pour une centaine de jeunes, dans un champ. Jamais. On peut les applaudir, quand même. Et ça, vous voyez, c'est vraiment un signe d'espérance. Alors maintenant, je mets mon chrono pour ne pas dépasser le temps qu'on m'a donné. C'est un signe d'espérance parce que, justement, l'Église, on l'a entendu par notre pape François, les jeunes, ce n'est pas l'avenir de l'Église. Faux ! C'est l'Église de Menon. Voilà. Et donc, du coup, je pense que les évêques qui ont toujours compris ça, attention, les évêques ont toujours été proches des jeunes, toujours, mais qui se disent, OK, moi, je vais prendre sur mon agenda très chargé avec mes copains évêques et ce n'est pas moi qui vais avoir la parole parce qu'en fait, ils ont vraiment une charise de parole par leur action, par leur ministère, par le don que Dieu leur a fait. Qu'ils acceptent d'être assis comme ça, les pieds dans l'air pour écouter un pauvre type qui vient de Montpellier, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, je vous propose ceci. Pendant à peu près 45 minutes, si vous n'êtes pas trop fatigué, l'avantage, c'est que c'est le matin, c'est mieux qu'après la digestion. Je vais vous partager comment le Seigneur est entré dans ma vie. Vous verrez que c'est très simplement un partage d'espérance et ensuite, on prendra, si vous le voulez bien, 10 minutes, un quart d'heure d'échange où je répondrai très simplement à vos questions si vous le voulez et puis après, on conclura pour qu'il y ait un bon break avant la messe. On va comme ça ? OK. Alors, mon histoire a été marquée. Moi, je suis né dans le sud de la France, en Camargue. Donc, c'est une belle terre assez originale, assez sauvage, juste au sud de Nîmes. Et mon histoire a été marquée tout de suite par une situation particulière que beaucoup de femmes connaissent. Je ne sais pas, ce n'est pas très original. Ma mère se marie très jeune, à 19 ans. Elle a rapidement un enfant, puis un deuxième, deux garçons. Et à 22 ans, elle divorce. Donc, ça, c'est... Voilà. Et ensuite, elle rencontre un compagnon. avec lequel elle va avoir trois enfants, donc moi et mes deux petites sœurs. Et donc, à l'âge de 27 ans, elle a son cinquième enfant. Et là, ce compagnon s'en va. Mais la différence avec le père de mes frères et le nôtre, c'est que mes frères allaient un week-end sur deux voir leur père et le nôtre, il a disparu, il est parti, on ne l'a jamais revu. Père inconnu, père disparu. C'est d'ailleurs, pardon, le sous-titre de mon bouquin qui s'appelle « Du en plein cœur ». Né de père inconnu et puis le reste, je l'ai découvert. Et donc, ça a été très violent pour moi parce que j'ai nourri de la haine envers cet homme parce que je ne comprenais pas comment un homme peut abandonner ses enfants. Vraiment, c'était au-dessus de mes forces. Et donc, toute mon enfance, j'étais habité, mais vraiment, je vous assure, par le projet, je ne sais pas pourquoi c'était avec un fusil, peut-être parce que il y avait des chasseurs, on ne pense pas forcément à Réron le verre, mais vraiment, c'est horrible de dire ça, mais toute mon enfance, j'étais habité par le projet avec un fusil, retrouver cet homme. Je ferai mon enquête quand je serai adulte. Je le retrouverai et je le tuerai avec mon fusil. Voilà, le but de ma vie, c'était ça. Donc, c'est quand même assez étrange et ça a été très violent parce que chaque... Alors, il y a peut-être parmi vous, mais je vous crois qu'il y a pas mal de jeunes pros, il y en a peut-être parmi eux qui sont instituteurs, institutrices, eh bien, chaque rentrée scolaire, c'était très dur pour moi parce que je crois que ça se fait encore. On ne vous demande pas simplement votre prénom et votre nom sur des feuilles de papier quand on arrive en cours, je ne sais pas quand, mais on vous demande le nom du père et le nom de la mère. Et au nom de la... Je connaissais deux choses de cet homme. Je connaissais son nom et son métier. Il est parti quand j'avais 4 ans. Je ne mentais pas du tout même de son visage, rien. Mais je n'avais pas le droit d'écrire son nom parce qu'il ne m'avait pas reconnu à la naissance. Ça aussi, non seulement il nous avait abandonné, mais quand on est né, il ne nous avait même pas reconnu. C'est fort quand même. Du coup, je devais mettre le nom de ma mère et au nom de mon... Au nom de ma mère, pardon, je mettais son nom. Et au nom de cet homme, il fallait que j'écrie... J'avais deux solutions. Ma mère me disait, voilà, non, tu ne peux pas écrire son nom parce qu'il n'était pas reconnu. Donc soit tu traces un trait, soit tu écris en toutes lettres un connu. Si un jour, vous avez dans votre classe un enfant qui est dans ce cas-là, sachez qu'à chaque fois qu'il a écrit ça, il est mal pendant toute la journée. parce que c'est tellement violent d'être renvoyé à son histoire, vous voyez. Donc, je passe les dix premières années de ma vie parce que c'est beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. On a été retiré à notre mère, passé dans un fouet de la glace, enfin bref, je passe tout ça. J'arrive à l'âge de dix ans. Ma mère rencontre un homme. Et là, nouvelle étape de ma vie, ma mère, je n'avais jamais eu d'homme à la maison, de figure paternelle, et cet homme est super sympa avec moi. Vraiment, il y a un lien d'amitié qui se passe entre nous, de complicité. Il n'est pas à l'aise avec mes deux grands frères, vous savez, qui vont le week-end sur deux chez leur père, peut-être moins, peut-être presque de la jalousie, peut-être, je ne sais pas, avec moi, j'étais tout à lui quelque part. Moi, à l'aise avec mes deux petites sœurs, les deux enfants, filles, voilà. Mais avec moi, il y avait de la complicité, donc il m'a amené à la pêche, il m'a amené aux champignons, il m'a offert un chien, c'était un boxeur qu'il avait appelé Sultan, je m'en rappelle très bien, et il m'a appris à l'apprivoiser quelque part. C'est un peu moi qui l'ai apprivoisé. Et moi, j'étais très très heureux de ça, j'étais comblé, vraiment. Et un jour, il m'a dit cette chose magnifique, tu sais, René Luc, si tu veux, je vais te reconnaître, je vais te donner mon nom. Waouh ! Ça, c'était... Un moment, mais je me rappelle du jour, de la date, de l'heure, c'était... Non, mais c'est vrai, mais c'est incroyable, j'avais une fenêtre d'espoir qui s'est ouverte, ça y est, bien sûr, ce ne sera jamais mon vrai père, mais enfin, je serai un enfant comme les autres, je pourrais écrire sur le papier, j'arrêterai d'écrire inconnue. C'était vraiment fort. Mais cette fenêtre d'espoir va se refermer très violemment. Peu de temps après, c'était à peine la deuxième année, on déménage, on va dans une nouvelle ville à Alès, dans un grand collège public, et là, ma mère me dit, René Luc, dans ce collège, surtout, ne parle jamais de martial. Ce fameux martial dont je voulais porter le nom, je ne pouvais pas en parler, mais pourquoi je ne peux pas en parler ? Elle me dit, parce qu'en fait, il est recherché par la police. Je me dis, ben, qu'est-ce qu'il a fait ? Elle me dit, voilà, il a eu une femme, il a payé, il n'avait pas payé sa passion alimentaire, c'était une partie de la vérité, mais enfin, on ne va pas mettre en prison les gens parce qu'ils ont fait ça. La vérité, c'est qu'en fait, il faisait partie du milieu du grand monitisme, donc vous connaissez un Spadjari, un Esrin, tout ça. Et c'était effectivement un homme armé, c'était un homme, quand il a rencontré ma mère, il était en cavale, et il est vraiment tombé amoureux d'elle, je crois que c'était sincère, ce n'était pas une aventure pour lui, mais voilà. Et donc, du coup, on vit avec un gangster, et malheureusement, dès la deuxième année, après ce déménagement, notre vie a changé, il a changé. Et c'est un homme qui buvait beaucoup, et comme beaucoup de personnes qui ont une addiction à l'alcool, je ne parle pas des jeunes pro-étudiants, ou qui de temps en temps font une petite soirée, je parle vraiment de ceux qui ont une addiction à l'alcool, malheureusement, je ne veux pas non plus généraliser, mais ça arrive très souvent que quand on est dans l'ébriété, on ne se contrôle plus, et si quelqu'un a une nature un peu de violence, eh bien, les mots sortent trop fort, les disputes augmentent, et un jour, on passe des mots au coup. Et c'est exactement ce qui s'est passé. De plus en plus, souvent, des disputes, c'est à hurler, on allait se réfugier dans les chambres, et un jour, ça commençait à taper, et à taper sévère. Donc là, voir ma mère avec le visage marqué le lendemain matin, c'était tellement horrible. je vais rapidement, mais un jour, je me rappelle très bien, on était au rez-de-chaussée dans nos chambres, et il y avait cette dispute en haut là, et mon frère aîné, donc lui, il avait 15 ans, moi j'avais 13 ans à ce moment-là, et mon frère aîné était très costaud, beaucoup de caractère, et c'était lui qui était notre chef de famille depuis toujours, jusqu'à ce que ma mère rencontrait cet homme, c'est lui qui avait affronté les difficultés, il était le grand frère, le protecteur. Donc quand il entend cette dispute, il monte au premier étage, je vous assure qu'elle est passée devant moi, je me rappelle toujours son regard, je me suis dit, là le beau-père va passer par la fenêtre, à tous les coups. Et quand il est arrivé, effectivement, il allait se jeter sur lui, vraiment, je ne suis pas sûr que... Mais l'homme, c'était un gangster, ce n'était pas un enfant de cœur. Donc la mère s'est interposée entre les deux, ne te mêle pas de ça, c'est entre adultes. Et ça, il n'a pas accepté. Il est redescendu, ah il ne veut pas que je m'emmêle, répétez ça, ah il ne veut pas que je m'emmêle, ah il ne veut pas que je m'emmêle, je l'entendais, répétez ça, il est arrivé dans la chambre, ah il ne veut pas que je m'emmêle, il prend son vélo, il ouvre la fenêtre. Et je me rappelle, la pédale de son vélo a cassé le carreau de la fenêtre de notre chambre. Et il est parti en vélo et il est allé vivre chez son père qui habite à 70 km de là en pleine nuit. Et mon autre frère l'a rejoint un peu après. Et ce soir-là, c'est beaucoup plus qu'un carreau qui s'est cassé. C'est vraiment toute notre fratrie en fait. Parce que malgré toutes nos épreuves, on était unis comme les cinq doigts de la main. Vous voyez ? Tout sorti du même ventre. D'ailleurs, chez nous, le mot demi-frère et demi-sœur, c'était interdit chez nous. Ce n'est même pas concevable. On était vraiment unis comme les cinq doigts de la main. Et là, cet homme-là avait réussi à casser, à briser la chose qui était la plus importante pour nous, notre fratrie. C'est fou, hein ? Et ma mère n'a pas eu le courage, la force de retenir mon frère. Elle a laissé partir parce que c'était plus simple pour elle pour gérer cette situation. Et là, je me suis retrouvé moi-même propulsé d'un seul coup chef de famille de cette situation. Donc, je vous passe tous les détails, mais un jour, je vois ma mère sortir la main sur le ventre, pâle, blanche. J'étais en train de jouer dans la cour de notre maison et je voyais qu'il n'y allait pas bien. Et je vois bizarrement Marcel qui la suit, qui sortait avec elle, alors qu'en général, il ne sortait jamais dans la journée, il était toujours caché. Il ne sortait que la nuit. Et donc là, je lui dis à ma mère, mais tu vas où ? C'est rien, c'est rien. Je vais à l'hôpital, je me suis fait mal en faisant la cuisine. Tu parles. Il avait planté un coup de couteau dans le ventre. Bon, c'était un couteau de cuisine, petit, et sur le côté, mais aujourd'hui, un coup de couteau, demain, ça aurait été quoi ? Du coup, on a pris la décision de fuir quelques temps plus tard, en pleine nuit. Bon, enfin, voilà, il nous a retrouvés parce que c'était très difficile de se cacher de ce genre de personnage. Et là, il nous a... on a refus de nouveau parce qu'il a recommencé à... Ah oui, non, pardon. Il nous a retrouvés et pardon, il a fait un an de prison. Il a été arrêté par les flics et il a fait un an de prison. Ils n'ont rien trouvé contre lui. Et donc, pendant toute cette année, on aurait pu partir et l'abandonner. Mais ma mère a décidé de... Elle me disait, René-le, tu sais, on va aller lui faire... On va aller le visiter et tu verras que du coup, il va être touché et quand il sortira de cette prison, il aura changé parce qu'il sera reconnaissant. Donc moi, j'y ai cru. Et pendant un an, je suis allé le visiter en prison et quand il est sorti de prison, il avait changé, mais pas dans le bon sens. Je vous assure, c'était encore pire. De nouveau, des violences, de nouveau des coups et de nouveau la fuite. Donc là, ma mère va se cacher à Montpellier, se fait hospitaliser et moi, elle me met dans un foyer de caractériel, de Nîmes. Bon, là où j'ai vécu des choses pas racontables. Et sur le chemin entre le foyer et notre maison, et notre collège, pardon, alors que je marchais, je sens une main qui se pose sur mon épaule, je me retourne et c'était martial. Il m'a obligé à organiser une rencontre avec ma mère qui est venue évidemment et là, ça s'est très très mal passé. Il a frappé avec le fusil qu'on avait à la maison. Elle avait 4 côtes cassées. Donc, j'ai amené ma mère à faire les radios, j'ai amené ma mère au commissariat parce que d'un commun accord, on a dit maintenant ça suffit, il y a un danger de mort. Il faut que la police s'emmène. Et donc, le commissaire arrive avec le bouc comme dans cet archivage ou l'imaginer le girofard, la bagnole. C'est vraiment comme si c'était dans un film à part que ce n'était pas un film et avec son réveil vert, etc. Évidemment, quand les flics sont arrivés, le gars est parti et là, le commissaire nous a dit s'il revient, vous m'appelez et on le coffre. Et il est revenu quelques temps plus tard. C'était exactement au mois de novembre 1979. Le soir, vers 9h30, 10h, il sonne, je me penche, je vois que c'est Martial, je dis à ma mère, c'est Martial. Je pensais qu'elle allait appeler les flics. Non, en fait, elle a voulu aller lui parler. Donc, elle est descendue vers lui. Moi et mon frère, on s'est mis dans notre chambre qui est donnée sur la rue. C'est la chambre des parents, plutôt, enfin, de ma mère. Elle est donnée sur la rue et on avait bien sûr éteint les lumières, enfin, on s'était caché, quoi. On avait le fusil chargé entre les mains, pré-intervenir, je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait, mais bon, on n'entendait rien parce que la fenêtre était fermée, on ne voulait pas l'ouvrir. On regardait la scène, ma mère lui parlait à travers, elle avait ouvert légèrement le portail et elle lui parlait à travers, on voyait qu'elle avait peur aussi. Et à la fois, elle parlait assez longement, peut-être, je ne sais pas, moi c'est 10 minutes, je ne m'en rappelle plus exactement. Et puis, elle remonte les escaliers. Donc là, nous, on quitte la fenêtre, on va vers elle et elle dit qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut ? Et elle nous dit c'est bizarre, il est venu pour nous dire adieu. Et au moment où elle finit ses mots, on entend une violente détonation, un coup de feu. Je me penche à la fenêtre et là je vois Martial qui est avachie, enfin, écroulée le long du riverber sur le trottant d'en face et s'était tiré une balle en plein cœur avec son revolver. D'ailleurs, c'est le titre de ce livre qui s'appelle Dieu en plein cœur qui reprend le chapitre d'une balle en plein cœur. Donc, Dieu en plein cœur venait de père inconnu élevé par un monster. Et donc là, c'était très violent pour nous, donc on est allé vers lui. Vous ne savez pas trop quoi faire et il est décédé en regardant ma mère et en répétant « Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute. » Juste après ça, vous comprenez que moi j'étais un adolescent pas trop bien dans mes baskets. Pour moi, ce qui comptait, c'était les filles, c'était le sport et c'était la moto. Très très rapidement, dès l'âge de 12 ans, j'avais une grosse moto. Ma mère m'avait permis de m'équiper de ça. Elle avait récupéré la moto d'un copain parce que j'avais besoin de me défouler. Elle était tellement grosse que pour monter sur ma moto, c'est assez marrant, il fallait que je monte sur un mur et donc quand je m'arrêtais au four rouge, j'avais toujours le pied sur le poteau parce que ça avait pris le fou. Et c'est une moto pour les garçons. Enfin, je ne dis pas « Non, je ne vais pas... » Il y a les filles aussi. Mais disons qu'il y a souvent les garçons qui connaissent plus dans l'auto, c'était une Beta AMX 6 qui était 28, ça veut dire qu'elle montait à 110 km heure à 12 ans, vous imaginez ce que ça faisait. Bref, c'est très pratique pour semer les flics. Enfin, voilà. Et donc là, j'étais aussi dans une période de grande révolte envers l'autorité et notamment envers ma mère qui ne contrôlait plus du tout ou qui n'arrivait plus à contrôler. Et très concrètement, au mois de février 1980, donc c'est peu de temps après le suicide, pendant les vacances, j'étais parti trois jours, trois nuits faire ma vie avec mes copains et mes copines et je n'étais pas rentré à la maison. Et ma mère était très énervée donc quand je suis arrivé « T'es où ? Ça te regarde pas ? » « Mais si, ça te regarde, je suis ta mère quand même ! » Et moi, j'ai dit « Ben ouais, justement, c'est ça le problème, c'est que t'es ma mère. » Je sais pas pourquoi, elle n'a pas trop aimé ma réponse, voilà. Elle m'a crié dessus, j'ai appelé l'ascenseur, je suis rentré dans l'ascenseur, je repartais, quoi. Je repartais. Et là, elle me suit « Non, non, ça suffit, Renélu, tu vas m'écouter, c'est pas possible, tu rentres immédiatement à la maison, il n'y a pas question que tu repars. » Et là, je me retourne, je me vois vraiment refaire ce geste que je n'avais pas du tout prémédité, je prends ma mère par le coude de la chemise, je la soulève, je la plaque violemment contre la paroi de l'ascenseur, je lui dis « Toi, tu me fous la paix, sinon je t'explose. » Et là, j'ai vu ma mère changer de regard. Et ça, ça m'a percuté. Parce qu'en fait, son regard, c'était le regard, et je le souhaite vraiment à aucun homme, ici présent, de croiser ce regard, le regard d'une femme terrorisée qui a peur de la violence de l'homme. C'est horrible. Et ce regard, je le connaissais. Parce que c'est le regard que ma mère avait lorsque Martial levait la main sur elle. Et j'en voulais tellement à cet homme de battre ma mère, j'étais en train de faire la même chose. J'ai réalisé d'un seul coup, je lui dis « Mais t'es fou ou quoi ? » Mais je ne suis surtout pas excusé. Bien trop rebouilleux, bien trop violent, j'ai rien dit. Intérieurement, j'ai eu tout ce mécanisme de prise de conscience, mais j'ai rien dit. Ma mère était terrorisée, elle est partie en reculons, et elle ne m'a plus jamais rien dit. Et c'est à ce moment-là où je prenais vraiment la pente, vers la délinquance, je faisais un peu de voix, je fréquentais des jeunes pas très fréquentables, enfin voilà, ça descendait très très vite. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir un bouleversement. Qui va arriver par une femme qui s'appelle Marido. Marido, c'est une catholique, qui avait à peu près le même âge que ma mère. Donc, si je calcule, elle devait avoir 35-40 ans à cette époque-là. Elle était convertie, enfin non pas convertie, parce qu'elle a toujours eu la foi, mais elle faisait partie d'un mouvement qu'on appelle le renouveau charismatique. Vous connaissez un peu le parimonial, l'Emmanuel, tout ce genre de trucs-là. Très sympa, où les gens sont assez fervents. Et elle était convaincue d'une chose. C'est que, lorsqu'on a la foi, il faut la proposer. Et vous savez, il y a un message, un verset, qui a été dit, alors j'espère, je ne vais surtout pas blesser mes frères révecs, il y en a plus en plus nombreux, je vois qu'un nouveau est arrivé. Je ne vais surtout pas blesser mes frères révecs. Mais j'ai souvent entendu, en prédication, par des évêques, alors c'est marrant une fois parce que je vais arriver de faire un enseignement sur ça, et juste après, l'évêque est arrivé, je n'étais pas à mon enseignement, je faisais un enseignement à Paris-Mondial au Forum des Jeunes sur la mission, je parle sur ça, et juste après, l'évêque, dont je t'ai réveillé, à juste mon disque que je vais vous dire, donc j'étais hyper généreux, enfin bref. Répétez une phrase qui est magnifique, qui est de Claudel et qu'on trouve même dans le Yucat. Tout le monde connaît le Yucat, le Yucat, c'est merveilleux, tout le monde le connaît ? Alors, levez la main ceux qui n'ont pas le Yucat. Ouf, vous êtes très plombés. C'est vraiment génial. Les autres, justement, vous ne vous sentez pas gênés, mais pro... Comment dire ? Comment on appelle ça ? Projetez-vous, allez vite à la débrisité, là je dis, pourquoi ? Parce que c'est l'Église qui nous a donné ce catéchisme simple pour pouvoir vraiment répondre facilement, rendre compte de l'espérance qui est sur nous. Je fais personnellement avec les jeunes de Camissio tout un cours à partir du Yucat parce que c'est une sorte de donner de la foi très très synthétique et qui va l'essentiel. Il vaut mieux le développer un peu avec le catéchisme, certaines questions, mais voilà. Et bien dans le Yucat, il y a au niveau 74, il y a une phrase de Claudel qui dit ceci, alors je le dis à peu près à ma manière, ne parle pas de ta foi, tant qu'on ne te pose pas de questions, mais vie de telle manière à ce qu'on te pose des questions. C'est magnifique ! Pour la même fois, j'ai entendu ça. Mais c'est magnifique ! Mais attendez, c'est vrai que ce principe, ça veut dire quoi ? Ne parle pas de ta foi tant que tu n'es pas capable de vivre. Et déjà, Paul VI, Évangélie, nous s'en dit. Ils sont modernes, les gens. Paul VI, dans l'Évangile, nous s'en dit, 1968 ? 1975. 1975, merci Monseigneur. 1975, Paul VI disait, la première témoignage, la façon de rendre compte de son espérance, c'est le témoignage de vie. Mais il dit juste après, attention, si au témoignage de vie ne succède pas la parole de vie, c'est-à-dire concrètement l'annonce explicite du Christ mort et ressuscité, ce qu'on appelle aujourd'hui le kérigme, déjà en 1975, il dit, le témoignage de vie est vain. Déjà en 1975, c'est incroyable ! Et bien nous, pendant des années, qu'est-ce qu'on a fait ? On a écliqué ça aux gens, il ne faut surtout pas poser de questions. Vous imaginez, chère jeune fille, avec votre petite médaille miraculeuse, vous appelez la médaille miraculeuse ? Allez, j'ai la question. Ah, elle a sa petite croix, magnifique. Pourtant, elle a été bien cachée. Donc là, imaginez, vous sortez de la messe avec votre croix et votre médaille bien en vue. Vous êtes souriante, vous êtes rayonnante. Ça vous arrive souvent, franchement, en marchant dans la rue que les gens s'arrêtent vers vous en disant, vous les dites moins, mais vous êtes rayonnante, mais quel est le Dieu qui vous habite ? Quel est votre secret ? Ça vous arrive souvent que les gens vous posent des questions parce que vous rayonnez tellement, non ? Mais non, mais pourquoi ? Parce que les gens sont différents. Bien sûr, ça peut arriver une fois ou l'autre, mais la plupart du temps, les gens s'en fichent de votre vie. Ils s'en fichent de votre foi. Ce n'est pas leur problème. Chacun s'habille. C'est de plus en plus à la carte. Comme on n'a plus de la culture religieuse. Donc du coup, si le témoin se ferme, si le chrétien n'essaye pas de parler, comment les gens peuvent entendre parler ? Ils n'en entendent jamais parler. Puis il faudrait refaire l'évangile de Matthieu. J'adore. Matthieu 28, Jésus dit, allez, de toutes les nations, faites les disciples, mais attendez qu'ils vous posent des questions. Donc ça ne va pas. Alors Marie Doe, elle n'était pas comme ça. Marie Doe, elle avait compris ce que Jean-Paul II va dire en 1992, c'est là que j'ai la date, Rédemptoris Missio, deuxième grand texte sur la mission, ceux qui sont passionnés par la mission doivent connaître. Évangile 110, 75. Rédemptoris Missio, 92, Jean-Paul II. Et 2013, la joie de l'évangile par le pape François. Je vais faire ma parenthèse. Donc, dans Rédemptoris Missio, le pape dit à cette phrase très simple, la foi se propose, elle ne s'impose pas. Rentre compte de son espérance avec douceur et respect. Mais elle se propose si on ne propose plus bien. Romain X, Saint-Paul dit, mais comment peuvent-ils croire s'ils n'ont pas entendu ? Mais comment peuvent-ils entendre si personne ne proclame ? Et nous, on croit qu'il faut se taire. Ah non, on n'est pas des témoins de Jéhovah. Ah, on n'est pas des évangélistes. Nous, on a des bons petits cateaux qui vont nous mettre tous les dimanches et on fait confiance au Saint-Esprit pour convertir les gens. Ça va marcher tout seul, c'est génial. Mais, l'œil de Jésus, c'est ton œil. Le sourire de Jésus, c'est ton sourire. La parole de Jésus, c'est ta parole. Alors bien sûr, ça implique que tu en sois rempli. Mais c'est tellement important. Donc, revenons à Marie-Dôme. Elle était convaincue, tout ça. Elle rencontre la mère par hasard de la vie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle propose. Voilà. Elle propose. Elle n'impose pas, elle propose. Et comment elle propose ? Il s'avère qu'il y avait une conférence d'un ancien chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz. Pour les anciens, elle est toujours connue, mais un peu moins, on en parle un peu moins, mais il avait écrit un bouquin, il a même fait un film aux États-Unis qui s'appelle La Croix et le Pognard. Les Portoriquains, ils débarquent à 16 ans dans le Bronx, à New York, il devient chef d'un gang, le gang de Mao Mao. Il tue de ses mains, de ses mains nues, très très rapidement, il devient un chef de gang et un pasteur qui s'appelle David Winkerson vient lui parler et il rencontre le Seigneur. Une histoire incroyable, il devient pasteur, il écrit un livre et il témoigne dans le monde entier, y compris en Europe, y compris en France, et il fait une tournée et il passe exactement le 19 mars 1980 à Montpellier pour témoigner. Cette dame dit à ma mère, écoutez, je vais la semaine prochaine écouter une conférence, si vous voulez, je peux vous amener, ça vous dirait ? Et ma mère dit non, c'est quoi ? C'est un pasteur, on a un ami, non, non, ma mère, en fait, elle avait un gros blocage parce qu'elle a été élevée dans une famille de cathos mais suite à son divorce, comme beaucoup de gens de cette époque, elle pensait qu'elle était rejetée de Dieu parce qu'elle était divorcée et donc elle osait plus, elle se sentait, voilà, elle n'a peut-être pas très bien compris la pastoral de l'église sur l'église de Marie qu'elle n'a jamais été du rejet mais c'est aussi parfois facile, l'église me rejette puis on ne cherche pas à aller plus loin, voilà, donc du coup, elle faisait peu, voilà, et donc, elle dit non mais après, quand elle arrive à la maison, elle tombe sa moi et elle me dit ceci, René Luc, je viens de rencontrer une dame qui se propose de venir nous amener à une conférence la semaine prochaine sur comment devenir chef de gang, ça t'intéresse ? j'ai regardé à ma mère, je me disais mais elle est fade à ma mère, je me disais ouais, en plus les Etats-Unis, trop bien, c'était à fond quoi, donc je suis allé évidemment, donc on part tous les trois, là, je viens de chercher avec sa rose au sein blanc, je me rappelle très bien, elle nous amène au palais des sports René Bougnol qui aujourd'hui, je suis, il est à 200 mètres de là où je vis, c'est assez marrant le hasard de la vie, et là, je me rentre dans ce palais des sports, je ne reste pas à côté de ma mère parce que j'ai honte, quand même, je me mets à l'écart et j'écoute cette conférence et je suis bouleversé, parce qu'il y a tellement de passerelles entre sa vie et ma vie, comme partout où je passe, témoigner à droite à gauche énormément de retours, bien sûr, tout le monde n'a pas vécu ce genre de, mais souvent, personne ne peut avoir une passerelle, et voilà, et donc du coup, quand il a parlé de Jésus, il n'y a pas de ce Jésus qui n'était pas le Jésus du catéchisme, moi je n'avais pas été catéchisé d'ailleurs, j'en avais entendu parler, un petit peu quand même de ce Jésus, on a tous entendu parler, mais il dit que ce Jésus de l'évangile qui libérait les péchés, qui guérissait les malades, il est, aujourd'hui, il fait la même chose, il le fait dans nos vies, et c'est bizarre, mais en l'entendant, je n'ai pas douté de ça, c'était une conviction que c'était vrai, si bien qu'à la fin de son témoignage, il a fait cette chose magnifique que les pasteurs protestants sont un peu habitués, mais nous les prêtres catholiques on est moins habitués, c'est de proposer aux gens de faire une démarche concrète, alors peut-être vous en ferez, peut-être vous ferez, je ne sais pas moi, pendant le veillet, moi je ne pourrais pas rester malheureusement parce que je veux repartir pour une conférence pour le diocèse de Rouen, mais je repars cet après-midi après l'atelier, mais je ne sais pas si dans les démarches qui sont proposées, mais souvent, on propose ça aux jeunes de faire une démarche, ça peut être devant l'hôtel, mais autrefois, on était moins habitués, et aujourd'hui, je trouve que même dans notre église catholique, on propose ça, c'est important maintenant on est arrivé à la fin de cette soirée, on va arrêter de parler de Jésus, on va laisser agir Jésus, il nous dit, en anglais, c'est incroyable, il dit, maintenant je vous propose, vous allez vous lever, et vous allez venir devant le podium, et Jésus va venir dans vos vies, si vous ne le connaissez pas, il va venir, si vous le connaissez déjà, il va vous renforcer, et j'ai insisté, en 2015, il est revenu en Montpellier, c'était assez marrant, 35 ans après, c'était impressionnant, et il fait pareil, et d'ailleurs au début, c'est un peu stressant pour lui, parce qu'il est là, il y a la musique, il dit, right, holy spirit come on, et personne ne bouge, il est là, et tu sais, il y a un peu d'assurance, il dit, bon si jamais personne ne se bouge, c'est un vent quand même, tu vois, donc il insiste, il insiste, il prie, puis après petit à petit, les gens commencent à se lever, et moi c'est vrai, j'avais envie d'y aller, mais j'avais honte, c'est pas facile, imaginez que je le fasse, bon je suis sûr, qu'il y a plein qui se lèveraient, parce que je vois vos têtes, que vous êtes à fond, mais dans des contextes, des fois je témoigne devant des collégiens, enfin des lycéens surtout, dans des endroits qui sont pas, les gens viennent un peu, parce qu'on leur a demandé de venir, ils se lèveront pas forcément, vous voyez, donc, je, il dit ça, et j'ai envie d'y aller, donc je, je suis au fond à droite, et je vois les gens qui commencent à descendre, et je me dis, ok j'y vais, je regarde si ma mère ne me voit pas, elle ne me voit pas, je descends, et là, je m'approche de lui, au début je vous assure, j'étais un peu attiré par lui, par sa personne, mais petit à petit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai oublié la personne, et je me suis concentré sur ce Jésus dont il parlait, il parlait à Jésus, il priait, mais c'est, beaucoup, vous savez, c'est un peu, c'est des évangélistes, donc c'est assez, ils ont beaucoup de ferveur, ils sont un peu à fond, donc il était là, Lord Jesus Christ, come on Holy Spirit, come, ce que tu as fait, moi je ne suis pas très bon en anglais, donc, ce que tu as fait dans ma vie, fais-le dans leur vie, manifeste-toi, fais-le sentir comment tu es le libérateur, et moi je répétais ces prières, et là je commence à sentir vraiment, mais vous êtes sûr, je suis sûr que d'autres d'entre vous l'ont senti, cette présence toute simple, qu'on ne peut pas décrire, qui est simple, mais qui est physique quand même, on sent vraiment une présence, un apaisement, des chaînes qui se libèrent, de la paix, et les larmes qui commencent à venir, alors les larmes, ce n'est pas systématique, mais c'est vrai que c'est souvent quand même, il ne faut pas avoir peur des larmes, si le Seigneur vous donne de pleurer pendant ce week-end, n'ayez pas peur, laissez-vous, que ce soit les garçons ou filles, pour moi c'était assez étonnant pour moi, parce que j'étais très très dur, de dire que mon réservoir de larmes était sec depuis longtemps, pour vous donner un exemple très concret, petit flashback, je suis devant la morgue, devant le mari, enfin le compagnon de ma mère, mon beau-père, il vient de se suicider, donc voilà, à la morgue, il y a son, comme on voit dans les films, c'est la première fois que je vois un cadavre, il y a son drap, jusqu'au visage, avant de le mettre dans le cercueil, il n'y a que sa tête qui dépasse, j'arrive, ma mère était en pleurs, à côté, elle se ressaisit un peu quand j'arrive, enfin en gros ma mère m'a dit, ça serait bien que tu viennes le saluer, avant que, voilà, donc j'arrive, je regarde, je suis intrigué, puis je ne sais pas ce qu'il m'a appris, j'ai voulu toucher sa joue, pour voir, parce que c'était un cadavre, donc je touche sa joue, j'ai, hé t'as vu maman, c'est bizarre, c'est comme le poulet froid dans le supermarché, si je vous dis ça, c'est pas par manque de respect pour cet homme, que Dieu est son âme, et j'ai beaucoup prié, je pense, si Dieu veut, ça c'est ça le regard de lui, mais c'est pour vous dire à quel point j'étais un adolescent un peu stupide, c'est nul de dire ça devant un mort qui bussait, qui venait de se suicider, et bien là, quelques mois plus tard, ça c'était en novembre, je me retrouve au mois de mars, quelques mois plus tard, devant un pasteur, et là je me mets à pleurer, je n'avais pas versé une larme au décès de cet homme, j'étais dur comme de la pierre, je faisais du mauvais esprit, et là, mon coeur qui change, je peux dire que j'ai vécu vraiment, un verset que j'aime beaucoup, je suis sûr que vous connaissez, c'est dans votre Bible, pour le retenir, tout le monde le connait ce verset, mais il est tellement magnifique, Ézéchiel 36, j'auterai ton coeur de pierre, en coeur de chair, je transforme, et le verset continue, je ferai que tu entendes ma voix, et que tu suives mes commandements, ça c'est génial, c'est pas seulement ôter le coeur de pierre, et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que j'ai été touché à ce moment-là, et là j'ai eu énormément de chance, c'est d'avoir Marie-Dô, Marie-Dô ne s'est pas arrêtée là, qu'est-ce qu'elle fait, on revient dans la voiture, elle se tourne vers ma mère, alors madame, vous avez aimé, ma mère, non, ça je trouve ça génial, ma mère n'a pas été touchée ce soir-là, c'est que 6 mois plus tard, qu'elle va faire son espérance spirituelle de Dieu, qu'elle va se convertir, ça veut dire que c'est vraiment, on peut être 2 personnes de la même famille, 2 frères, les 2 meilleurs copains, tout à l'heure, la Providence, je me suis fait prendre un stop, pour venir de mon logement, par 2 jeunes, qui sont comme des frères, des amis d'enfance, et bien on peut être 2 personnes, et puis il y en a un qui va être touché, et l'autre non, mais aussi, je pense aussi, le mystère de notre réponse personnelle, c'est ça qui est magnifique, Dieu, disait Paul F. Dockimov, un théologien oriental, est faible, parce qu'il a un faible pour l'homme, parce qu'il respecte tellement ta liberté, qu'il ne va jamais forcer, et donc il attendra, le temps que tu ouvres ton coeur, peut-être ce sera ce week-end, si tu ne l'as pas encore fait, et si tu l'as déjà fait, ce sera certainement une nouvelle effusion, de son amour, de son esprit saint, donc, il se tourne vers moi, et me dit, et toi René-Luc, est-ce que tu as aimé ? Et je dis, ah ouais, moi je veux tout connaître sur cet homme, elle me dit, qui, Niki ? Mais non, pas Niki, Jésus, ça c'est génial, parce que vous savez, quand on a cette tête sur un bouquin, voilà, là je viens d'écrire un petit deuxième, quand je vous parlais de cet après-métis, sur les 15 paraboles, donc quand on a une tête comme ça, sur un bouquin, c'est mieux si jamais les gens s'arrêtent, à René-Luc, à la personne, on n'est que des témoins, c'est comme si la Jean-Baptiste, c'est toi le Messie, mais non, c'est lui, c'est lui, ah bah mince, elle est où ? Là-bas. Ah elle est là, elle est là, et franchement, les organisateurs, il faudrait la mettre un peu plus grosse, ah ouais, d'accord, ouais, ouais, d'accord, elle est là-bas, ah bah voilà, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui l'agneau de Dieu, vous voyez ? Et donc, c'est vraiment, si on accepte, d'être, d'avoir la tête sur un bouquin, c'est pas pour ramener à notre personne, ça nous fait même peur, vous savez, quand j'ai commencé ce mystère de prédication, j'ai eu peur de ça, de, de, de tomber dans une vanité, quand on est exposé, voilà, et à la fin c'est le jeu, on peut pas accepter d'écrire un livre, et puis de rester dans l'ombre, ça, ça marche pas, donc il faut, voilà, et j'ai, pour ça, j'ai demandé, je suis très copain avec la spiritualité du Carmel, j'ai bien voulu le dire tout à l'heure, donc j'ai, comme tous les droits d'auteur ont pour les scénaristes, pas pour moi, et j'ai envoyé à tous les Carmel de France, les Carmelites, en leur demandant que partout, ou de prieront pour mon ministère, et partout où je vais, les gens demandeurs le salle, les organisateurs, mon assistante, qui s'occupe de mes missions, dit toujours, quel est le Carmel le plus proche, et donne le programme de la mission au Carmel le plus proche, parce que je crois beaucoup à l'intercession des Carmelites, pour leur demander, voilà, que ce ministère soit celui d'un témoin, et non pas de la vanité, donc pour revenir, c'est vrai que Nicky Cruz a réussi ce que j'aimerais faire, dans mon ministère, comme lui il a réussi, c'était pas de ramener à Nicky Cruz, même si j'ai acheté son livre, je me suis intéressé à lui, mais il m'a présenté Jésus, j'ai reçu Jésus, et bien, si nous on accepte d'être un peu exposés, c'est pour présenter Jésus, c'est simplement pour ça, et c'est une joie immense, lorsque des personnes me disent, voilà, à tel ou tel moment, j'ai fait un pas de plus vers le Seigneur, et c'est vraiment, j'espère de tout mon coeur, et j'en suis sûr, qu'à travers tout ce que j'ai vu, avec mon frère évêque, avec tous les témoins, que le Saint-Esprit va souffler, en abondance, donc moi j'ai été complètement bouleversé, par cette rencontre du Seigneur, et Marie-Dô a été géniale, Marie-Dô était très fine, vraiment je vous remercie, de l'avoir mise sur ma route, elle paye pas de mine, elle est toute petite, je crois qu'elle doit faire 1m45, la taille de la Bernadette, non mais je vous assure, c'est rigolo, mais elle a un tel bon sens, qu'elle a eu la bonne idée, de surtout pas m'amener à la messe au début, pas mal, parce que franchement, on n'est pas de messe de jeûne à l'époque, je parle des années 80, je pense qu'elle m'aurait amené à la messe au début, je serais parti en courant, elle m'a amené dans un groupe de prière du Renouveau, où il y avait la guitare, il y avait des jeunes qui chantaient, il y avait la parole de Dieu, et c'est là que j'ai commencé à grandir dans la foi, vous voyez c'est un peu comme ceux qui font les parcours alpha, il ne faut pas tout de suite aller au, il faut un plat d'introduction, et donc moi c'était ça, c'était un parcours, et petit à petit, j'ai compris l'importance de la parole de Dieu, et j'ai compris l'importance de l'Eucharistie, et j'ai commencé à aller à la messe, qu'il y ait des jeunes ou pas, c'était pas mon problème, que le curé soit sympa ou pas, qu'il y ait une charisme pour les jeunes, c'était pas mon problème, il n'y avait pas forcément les messes genre Lyon-Centre, comme on a aujourd'hui, mais il y avait la présence de Jésus, mais ça a été une pédagogie, elle m'a amené progressivement, et ça je dis c'est vraiment important, de prendre le temps de la pédagogie, de demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer, on n'a parfois qu'un seul schéma à proposer aux jeunes, et je pense qu'il faut réfléchir, à une sorte de cheminement, qu'on puisse proposer, bref, je crois beaucoup personnellement aux groupes de prière, comme un moyen de permettre à un jeune de grandir dans la foi, pour ensuite passer à l'étape plus normale des sacrements, une sorte d'étape de petite marche vert, et donc, elle m'a amené notamment à Lourdes, c'était au mois de juin 1980, et là, c'était un pédagogie de roulevo charismatique, avec le père Emileau Tardif, qui était un prêtre qui était très connu, qui est décédé maintenant, qui avait un beau carif de guérison, et donc j'ai assisté à des choses incroyables, vraiment une présence de Dieu hallucinante, et à la fin de cette semaine, je me suis mis à genoux devant la grotte, et on me rappelle très très bien, c'était 10h du soir, il n'y avait que, vous savez, la sorte de pyramide de bougies, qu'il y a toujours le soir, il n'y avait pas beaucoup de monde, et j'ai dit à Jésus, « Jésus, je te donne ma vie, en présence de Marie, je te donne ma vie, est-ce que je pensais être prête ? » Non, ce n'était pas le sujet, c'était « je te donne ma vie ». En fait, j'ai une page blanche, je signe en bas de la page blanche. Vous savez quoi ? Partout où je passe, je me rends compte que peu de gens ont fait ça dans leur vie. Parce qu'ils disent, « Jésus, je veux bien signer en bas de la page blanche, mais on remplit la page à deux, d'accord ? Je tiens le stylo, tu le tiens avec moi. » Mais pourquoi ? En fait, je pense que ça vient du fait qu'on a une mauvaise vision de qui est Dieu. On nous dit souvent que Dieu est Père, c'est par analogie. Mais vous avez déjà eu un Père qui ne se trompe pas ? Un Père peut se tromper. Mais Dieu est bien plus qu'un Père. Même si vous avez un bon Père, lui, il peut se tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper. Quand tu dis à Dieu, « Je te fais confiance », c'est pour ça que Jésus est apparu à sa faustine en disant, « Je te fais confiance », ce mot, « Je te fais confiance », c'est « Je te donne tout », il est fondamental. Pourquoi ? Parce que tu redonnes à Dieu la possibilité d'être Dieu sur ta vie et tu repens ta place de créature. Et là, tu te rends compte que ce Dieu incroyable est tellement Dieu que lui, lui seul, est capable de t'aimer avec folie en te laissant ta pleine liberté et ton épanouissement sans jamais te guider te téléguider comme une marionnette. C'est ça qui est incroyable. Nous, si jamais on nous fait confiance, quelqu'un dit, « Je te fais confiance, dis-moi ce que je dois faire », on devient un peu des marionnettes, marionnettistes. On dit ça comme ça ? Oui. On guise les gens avec notre bonne... Non, mais Dieu n'est pas comme ça. Quand je te dis, « Je te fais confiance, Dieu », je dois en adieu la possibilité de faire des choses extraordinaires avec nous. C'est ça qui est fou. Donc, j'aimerais vraiment que vous l'entendiez, ça. Si c'est peut-être la seule chose que vous pouvez retenir de mon petit message, de mon petit partage, que vous ayez le courage de signer en bas de la page blanche sans peur. Parce que Dieu ne veut jamais autre chose que votre bonheur. Des fois, au niveau de la vocation, ça nous fait vraiment rigoler. Il y a des filles qui viennent vers toi et qui disent, « Mon père, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai peur. » « De quoi t'as peur ? » « J'ai peur d'être appelée trop d'une chose. » « Ma fille, c'est ta peur parce que t'es pas appelée. Qu'est-ce que tu veux ? » Voilà. C'est tout. Par contre, tu peux être en combat. Je sens la peine et je sens que j'ai du mal à dire oui. Mais il y a une joie quand même de répondre à la paix. Si jamais t'as vraiment peur, c'est que t'es pas appelée votre bonne soeur. C'est toi. Arrête de prendre la tête. Dieu, c'est pas un dictateur. C'est ça. Par contre, tu peux être tiraillé dans un combat. Oui, j'ai envie d'être travailleuseuse, mais je suis pas sûr. Ça, c'est pas pareil. Mais quand t'es vraiment sûr que t'as peur, c'est que t'es pas fait pour soi et qu'est-ce que tu me prends la tête là. Va-dire, avance ma fille. Je vais faire le ventre. Donc du coup, j'ai avancé avec le Seigneur. Et là, j'ai créé assez rapidement, j'ai été touché de rendre compte de l'espérance qui était en moi par la musique. Mon univers, c'est le sport. Donc j'ai commencé, évidemment, j'ai arrêté de faire n'importe quoi avec les filles. J'ai continué la moto. Un peu trop d'ailleurs parce qu'en 2012, j'ai eu un grave accident où j'ai failli laisser la vie. J'ai fait six mois d'hôpital. Donc aujourd'hui, je peux plus faire de sport comme avant. Heureusement, dans ma région, il y a un sport que je peux faire qui s'appelle le kitesurf qui me sauve la vie parce que je ne peux plus courir en fait. Mais le kite, c'est génial. Mais c'est pour vous dire que des fois, on fait des bêtises comme prêtres. Il y a des prêtres ici, faites attention à la moto par pitié, on a besoin de vous. Donc laissez tomber ces trucs-là, faites du vélo comme tout le monde. Bref, je vais faire un parenthèse. La moto, j'ai continué la moto, bêtement. Ensuite, j'ai fait du sport, bien sûr. Et puis, j'ai changé ma relation avec ma mère, évidemment. J'ai commencé à fréquenter et j'ai eu le désir d'évangéliser. Et moi, ma culture, c'était la musique. Comme beaucoup de jeunes, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes tous très nombreux à écouter beaucoup de musique. Et à l'époque, la musique, chez les kathos, excusez-moi, je n'aime pas, ça fait vraiment la caricature, mais moi, ce que j'ai découvert dans la musique kathos, c'était, de ma génération des années 80, le tube de l'année, c'était l'esprit de tête rebâtira dans nos vies, dans nos gratos. Et moi, j'étais là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Donc j'arrivais dans ma génération de Dire Straits et tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai proposé de monter un groupe de musique. C'était le premier groupe de rock à tour en France. Je fais un peu cocorico, page de vanité. Sur Internet, sur YouTube, vous tapez Père René-Luc Stade Gerland et vous tombez sur le dernier concert que j'ai fait avant d'entrer au séminaire, c'était en octobre 86, devant 60 000 personnes au Stade Gerland. Mais je suis obligé de reconnaître tout de suite que ce n'était pas parce qu'on était des stars, mais parce que le pape Jean-Paul II venait et qu'on jouait devant le pape. Mais c'est quand même génial. Et là, je pose ma base, je rentre au séminaire. Depuis, j'ai toujours un ministère de prêtres. Pardon, j'étais ordonné prêtre à 27 ans. Et j'ai toujours un ministère de prêtres auprès des jeunes et j'ai fondé en 2015 avec Mgr Carrey, l'évêque de Montpellier, cette école d'évangélisation qui s'appelle Cap Missio. Je vous dis deux mots rapidement, au moins pour que vous priez pour cette œuvre, qui est toute simple. L'intuition, c'est de se dire, ok, les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Si vous avez un de vos frères qui a 16-17 ans et qui a une crise d'adolescence et qui est au niveau de la foi avec vous, vous avez la foi, vous pouvez le tirer vers le haut. Si c'est un prêtre qui lui parle, si c'est un parent qui lui parle, si c'est un professeur qui lui parle, on a toujours l'attitude du professeur. Mais si c'est un jeune de 21-22 ans qui vient lui parler de la foi, ça match. Donc l'idée, c'est d'avoir des jeunes disponibles pour parler de Dieu aux autres jeunes. Oui, mais comment les avoir disponibles ? Vous êtes certains, vous êtes tous jeunes, la plupart d'entre vous, mais vous êtes la plupart, je pense, beaucoup d'entre vous sont des jeunes pros, il me semble, peut-être quelques étudiants. En tout cas, vous avez votre vie, vous ne pouvez pas être disponible pour évangéliser aussi bien que vous le voudriez. Donc, on propose une année de formation, des jeunes qui viennent pendant un an, de septembre, et ils arrivent le 2 septembre. Grande joie, cette année, ils sont 10, 4 garçons, ces filles, on n'est jamais monté jusque-là, on a 12 places, on a toujours arrêté à 8 depuis la quatrième année, donc c'est un beau cadeau de Jésus, je suis très très touché, et donc 10 jeunes qui vont se former pendant un an et qui vont faire des missions tout de suite, dès le 8 septembre, ils seront en mission d'évangélisation, voilà. Alors, je ne vais pas en dire plus, je réponds à la question si vous voulez, mais en gros, c'est vraiment une année missionnaire, j'insiste beaucoup sur la mission de solidarité, parce qu'on n'est pas à l'évangélisation comme ça, oui, tous les mercredis après-midi, ils vont dans un bidonville assez terrible, le plus dangereux et grave de Montpellier, c'est un camp de Rome, et là, ils font du soutien scolaire, les pieds dans la boue, au milieu des rats, pour les enfants, c'est incroyable, leur courage. Tous les vendredis soir, ils s'occupent de l'association SDF, toujours, on ne fait jamais ça, à Montreux-Mont, c'est toujours avec des associations qui existent, qui sont professionnelles, donc le vendredis soir, c'est le Secours catholique avec Saint-Vincent de Paule, c'est beau, parce que c'est des oeuvres qui sont tellement, qui ont beaucoup d'espérances, mais qui ont souvent peu de jeunes à disposition, et c'est génial de faire matcher l'expérience de ces associations caritatives et la jeunesse, vous voyez, moi j'y crois beaucoup à ça, donc on est vraiment sur un terrain diocésain, et puis évidemment, la passe-roi des étudiants, groupe d'étudiants, tous les mercredis soir avec 80-100 étudiants, évangélisation, une fois par mois, une veillée dans la nuit, lumière dans la nuit, j'en touche peut-être un mot cet après-midi, pour vous donner un exemple concret de comment on peut évangéliser sans imposer, en ouvrant les portes d'une église tout simplement avec quelques petits trucs à la clé, et puis, bien sûr, le fer de lance de leur mission, c'est tous les lycées de l'enseignement catholique de Montpellier, du E16, c'est-à-dire que la première année, il n'y avait que deux lycées qui ont fait appel à nous, on a proposé, et aujourd'hui, c'est tous les lycées sans exception qui demandent aux jeunes qu'un mission de venir, parce qu'ils voient bien que c'est génial, quand il y a quatre jeunes, ils viennent par groupe de quatre, quatre jeunes de 18 à 24 ans qui parlent de même classe de terminale, ça marche tout seul, vraiment un beau cadeau. Je confie ça à votre prière. Vous n'êtes pas trop épuisé ? Non. Il ne me reste plus que dix minutes, parce qu'il y a déjà quarante-deux minutes, je vais beaucoup parler, et donc je finis avec un dernier point de ma vie qui n'est pas mineure. Donc, je vous invite à faire un petit flashback, je vous vois juste un petit peu d'eau. Excusez-moi. Petit flashback, vous vous rappelez quand mon beau-père était en prison ? Oui. J'ai 13 ans. Ma mère me prend à part, elle me dit René, je vais te parler de ton père. Le fameux père dont je connaissais le métier et le nom. Et là, elle me dit celui dont je connais le métier et le nom, ce n'est pas ton père, c'est le père de tes soeurs. Là, je dis, oula, c'est quoi ce truc ? Et elle m'explique. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer, s'il y en a un qui ne comprend pas, il n'hésite pas, il lève la main, je recommence. Ma mère, à 22 ans, divorce. Elle va au mas sans camargue dont mon grand-père, parce que mon grand-père habitait Nîmes, il avait une maison de vacances en camargue, enfin, une ferme, on appelle ça une ferme. Et donc, ma mère va habiter là, elle a 22 ans, elle est toute seule, un peu déprimée, en plein divorce. Un homme passe, cet homme a 32 ans, il est allemand, il vient de faire 7 ans de guerre, parce qu'il s'est engagé comme légionnaire à ses jeunes, à 25 ans. Il vient de faire 7 ans de guerre en Maroc, Algérie, il passe au mas en camargue en faisant du stop, il demande le gîte et le couvert, il est grand, musclé, blond, belloz, et il prend le gîte, le couvert et tout ce qui va avec. Ils restent ensemble 3 mois, ils se séparent, parce que finalement, le mec est un baroudeur et voilà, il ne peut pas trop assumer, et quand il repart donc en Allemagne, il va vivre à Berlin, et là, ma mère se rend compte qu'elle est enceinte. C'est un peu une catastrophe parce qu'elle est en plein divorce, le divorce n'est pas fait. Vous savez, c'est l'époque où quand tu es divorcé, on te disait « Oh, elle est divorcée, c'est horrible ! » Aujourd'hui, c'est « Oh, elle va se marier, c'est horrible ! » Les temps changent. Mais à l'époque, c'était une honte d'être divorcée, voilà. Donc là, c'est vachement dur à assumer quand même. Et elle se trouve enceinte, fille mère, enfin oui, d'un homme dont elle est déjà séparée, et là, il y a une grosse pression notamment de la famille, il faut dire la vérité. Ma famille, du côté de ma mère, lieutenant, capitaine de l'armée française et l'autre lieutenant-colonel, le grand-père et le grand-père. Les Allemands, tout ça, c'est récent, ça fait un peu trop. Mais quand même, tu ne vas pas garder ce petit, mais quand même, il va être alcoolique comme son père, il ne connaîtra pas son père, il sera malheureux. Mon oncle, Dieu et son âme, m'a dit un jour « Quand même, Renu, il faut que tu comprennes, tu es quand même le bâtard de l'ennemi. » Ah ben voilà, bref, donc on m'avait condamné à mort parce que j'étais soi-disant condamné au malheur. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une personne, une petite, dans mon bouquin, j'ai un chapitre qui s'appelle « Ma reine d'un bâtard, elle s'appelle Lucie. » C'est brave, c'est bonhomme. Tout à fait normal, qui a eu une vie tout à fait normale. Elle était mariée, elle est toujours mariée, enfin, elle est maintenant démontée au ciel, mais avec son mari, avec cinq enfants, on va à la messe tous les dimanches, t'as t'échine, tout à tout, vraiment, elle n'a pas hésité une seconde. Elle a tendu la main, elle a dit « Toi, tu viens à la maison, logez nos rilles blanchies, on ne te demande rien. Tout ce qu'on te demande, c'est de garder, tu viens avec tes deux gamins, les deux petits, et tu vas jusqu'au bout de ta grossesse et on sera toujours là pour s'occuper de ce petit. » Si je vous dis ça, c'est parce que dans le grand débat de l'avortement, dont on continue, qu'on porte toujours, je vous pose la question. Vous tous qui êtes là, certains d'entre vous, vous êtes, je pense, appelés à être mariés. Et si vous n'êtes pas déjà en couple, est-ce que vous serez capable de faire ce qu'a fait Lucie si jamais vous rencontrez une fille de 16, 17 ans dans le milieu bien catho et qui se retrouve en scène que ce n'était pas prévu, que les parents ne sont pas contents ? Vous savez quoi ? C'est horrible de le dire. Dans les milieux cathos, tout le monde est contre l'avortement. Mais quand la situation se présente, comme par hasard, on est encore plus dans le secret. Parce qu'on est encore plus souvent dans les milieux non-cathos. Parce qu'on ne sait pas l'affronter. Mais comment on va nous juger ? Et donc du coup, où sont les familles cathos qui disent mais aucun problème ma chérie ? Viens. Voilà, c'est un petit appel. Mais pensez-y, demandez devant le Seigneur si vous, comme jeune femme, comme jeune futur père ou déjà père actuel, vous serez capables de donner cette réponse-là. Donc moi j'apprends à l'âge de 13 ans que je suis un bâtard, c'est assez violent pour moi, mais je vis avec. Ça fait bizarre parce que dans la cour de l'école, je vous assure que quand on dit « Hé, sale bâtard ! » Ça ne vous fait pas pareil quand vous en êtes un vrai. C'est bizarre. J'ai 19 ans. Je suis à Saint-Malo. Par le hasard de la vie, j'ai quitté le sud. Je vis là-bas. Je fais seconde, première terminale là-bas. Et je reçois un coup de téléphone. Une voix bizarre que je n'avais jamais entendue. « Allô, je voudrais parler au père René... » Euh, pas au père. Je voudrais parler... J'ai dit « Non, je suis en terminale, je ne suis pas père. » « Je voudrais parler à René Luc. » Est-ce que... » J'ai dit « Oui, c'est moi. » Et le gars au bout du fil, il me dit « Je suis ton père. » C'est vrai, hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens rigolaient. Je ne connaissais pas Star Wars, Luc, tout ça. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. « Je suis ton père. » Il me dit comme ça. En plus, avec cet accent. « Je suis ton père. » Moi, là, j'ai un choc. Je me dis « C'est pas possible. » Donc, je lui dis « Comment vous appelez ? » Et le gars me dit « Gunther. » Et c'était un secret de famille. Personne ne le savait. Même depuis ma conversion. Je ne parlais jamais de ça. C'était mon secret. J'avais quand même pas raconté aux gens. En plus, j'avais mieux compris pourquoi mes deux frères et mes deux petites sœurs sont tous bruns. Moi, je suis le petit gant au milieu. c'était bizarre. Bref, donc, c'était vraiment un secret de famille. Et là, je lui ai dit « Bon, si, c'est lui. » Je lui ai dit « Écoutez. » Et elle me dit « Est-ce que c'est possible de te rencontrer ? » Je lui ai dit « Oui, c'est possible, mais pas ce soir, ni demain matin, mais demain après-midi. » Parce que, figurez-vous, que le lendemain matin, je passais ma dernière épreuve du bac et c'était l'oral d'allemand. Ma mère m'avait toujours dit « Il faut que tu apprennes l'allemand si jamais tu retrouves ton père. » Là, je le vois. Le lendemain, je suis allé c'était à Saint-Brieuc. Je suis devant l'examatrice allemand « Arzo, espréchen Sie Deutsch. » « Ah, espréchen Deutsch. » « Je n'avais rien à tirer de ton Deutsch. » Ah, mais moi, j'avais la tête ailleurs. Dans quelques heures, je vais voir mon père « Qu'est-ce que... » Je suis très fier de vous dire quand même, très très fier de vous dire qu'un homme normal d'allemand, dans cette situation, j'ai qu'ému 7 sur 1. C'est pas mal. J'ai voulu prendre zéro, quand même. J'ai eu avec 19 aspirants. Il a toujours été très sportif. J'ai eu mon bac avec 10,03. Donc, je dis toujours au terminal « Faire du sport ! » Voilà. L'après-midi, je vois mon père. Je ne sais pas si je dois lui serrer la main, si je dois lui faire la bise. Donc, je m'avance vers lui. Quand je le vois, je suis surpris parce qu'il n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Donc, j'ai 19 ans. Il a un âge. Quel âge est-il à ce moment-là ? Donc, 30 et... Enfin bref, je crois que c'est 50 ans. Donc, il me prend la main et il me fait la bise. Et là, j'ai mon cœur qui bat la chamade. Je ne peux pas parler. Je suis bloqué. Et là, il me parle. Vraiment, je remercie le Seigneur. Il est décédé l'été dernier. Mais vraiment, le Seigneur lui a donné cette grâce de savoir gérer un moment comme ça. Je ne sais pas si moi, si j'avais été à sa place. Je ne sais pas si j'aurais réussi à le gérer. C'est-à-dire qu'il a été dans la délicatesse. Il m'a parlé. Il n'a pas laissé le silence installer. Il n'a pas cherché à se justifier. Tout de suite, ça a été des mots de pardon. Je t'explique ce qui s'est passé. J'ai rencontré ta mère. Elle était magnifique. On s'est vraiment bien entendus. On a vécu trois mois ensemble. On s'est séparés. Malheureusement, j'ai su qu'elle était enceinte et je n'ai rien fait pour t'aider, pour m'occuper de toi parce que j'avais trop problème avec l'alcool. J'étais en Allemagne. J'ai vraiment une vie dissolue. C'était impossible de t'assumer. Je suis venu. Là, j'ai appris un truc. Je ne savais pas. Avec mon soulexe, depuis l'Allemagne, te rendre visite. Tu avais trois ans et demi. C'était quand elle était encore avec le père de mes soeurs. Et là, je suis resté trois quarts d'heure avec toi. Mais bon, on nous était comme un clochard. Ta mère, madame... Enfin, c'était compliqué. Donc voilà. Du coup, je suis reparti. Les années ont passé. Puis en 1980, j'ai rencontré une femme. Sigrid. Elle m'a aidé à sortir de l'alcool. Mon père est resté. Donc, elle a été guérie par l'amour de cette femme. Et Sigrid me disait toujours « Mais il faut que tu retrouves ton fils. T'en parles tout le temps. » Il n'a eu qu'un enfant. Pas eu d'autres enfants. Et donc, je me suis mis à ta recherche. J'ai pris ma voiture. Je suis allé au Massan Camargue. Il n'y avait personne. Je ne savais pas quoi faire. Alors, je suis allé à Lourdes. Et là, à Lourdes, j'ai prié. J'ai demandé un miracle. C'est assez marrant parce que mon père est protestant. Donc, il n'a pas demandé à la Sainte-Biège, mais il a mis une bougie à Bernadette. C'est drôle, hein ? Il a dit à Bernadette « Aide-moi à retrouver mon fils. » Mais c'est vrai. Et en plus, il avait décédé. Donc, j'ai récupéré sa médaille. La médaille Bernadette qu'il a achetée à Lourdes et qu'il a toujours gardée depuis 1980 autour du cou. C'est impressionnant. Donc, aide-moi à retrouver mon fils. Et puis, il repart dans l'Allemagne. Les années passent. 80, 81, 82, 83, 85. 85 nouvelles tentatives. On retrouve au Massan Camargue. Toujours pas de nouvelles. Et là, il se dit « Je vais aller voir à Nîmes. » Parce qu'il se rappelait quand même que ma mère avait accouché à Nîmes à l'hôpital de Nîmes même si elle vivait en Camargue. On ne sait jamais. Donc, il va dans une église et là, il demande à Jésus « Jésus, aide-moi à retrouver mon fils. » Il sort de l'église. Il marche au hasard des rues. Et il tombe devant une porte. Il reconnaît une porte. C'était la maison de mon grand-père. Ils étaient allés la voir, comme je vous l'ai dit, pendant le peu de temps qu'il s'était fréquenté. Et il a reconnu cette porte. Donc, il a sonné. Et là, bien sûr, mon père a été mort plus longtemps. Mais les nouveaux propriétaires avaient toujours gardé le numéro de mon oncle. Et donc, c'est par mon oncle qu'il est remonté jusqu'à moi et qu'il m'a retrouvé. Et la chose a pué d'incroyable. Quand il me dit tout ça, je lui ai dit « Mais quand est-ce que vous êtes venu me rechercher la première fois ? » Il me dit « Ah, ça, je me rappelle très bien. » C'est l'année où j'ai rencontré Sigrid. Et c'était au mois de juin 1980. J'ai pris ma voiture. Je suis allé te voir en Camargue. Et après, je suis allé à Lourdes. C'était la première fois que j'allais à Lourdes et je me rappelle très bien « J'ai prié Dieu pour te retrouver. » Je lui ai dit « Mais c'est incroyable. » Il me dit « Pourquoi ? » Au mois de juin 1981, le même mois, de la même année, j'étais moi aussi à Lourdes. Et je ne me souviens qu'au ciel, mais peut-être qu'on était tous les deux devant la grotte, moi en train de donner ma vie à Jésus, sans même penser à retrouver mon père. Et lui, à genoux ou debout, je ne sais pas, en train de dire devant la grotte « Dieu, aide-moi à retrouver mon fils. » Et aujourd'hui, il y a une webcam qui est installée en permanence devant la grotte. J'aurais bien emprunté des disques durs de l'époque si ça avait été installé pour voir, mais je ne saurais qu'au ciel. Et vous voyez, la morale de cette histoire, c'est que la meilleure façon de permettre à Dieu de retricoter les mailles de nos vies déchirées, soit par des choses qu'on a subies, soit par des choses qu'on a créées, par notre péché, par nos propres erreurs, la meilleure façon de permettre à Dieu de retricoter tout ça, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est de signer la page blanche, de dire à Jésus très simplement « Jésus, je te fais confiance et je te donne tout. » Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Père René-Luc pour ce très beau témoignage. Est-ce que vous avez quelques questions à poser ? S'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, un, deux, un, deux, test du coup, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Il y en a une. Je suis un petit peu âgé vis-à-vis de ceux qui sont venants. Je dirais simplement que dès que vous écoutez, j'ai balayé mon catéchisme d'il y a 50 ans. Je l'ai balayé, balayé, balayé. Et maintenant, je dis j'ai un certain âge, je vais me reconstruire. Amen. Merci. On peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il est. Merci. Le catéchisme, c'est rien, ça ne paraît pas, mais il ne peut pas, il y a un lien très fort entre notre intelligence et notre cœur. Et vraiment, ce qui compte, c'est d'abord l'expérience de Dieu. Vous voyez, moi j'aime beaucoup la devise de Cap Missio, c'est une phrase de Jean-Paul II dans un texte que j'aime énormément, je suis un fan de la Vierge Marie, vous pouvez bien comprendre ce qui est passé à l'autre. Et il a fait une lettre qui s'appelle Voici ta mère, en 2003, une lettre pour les jeunes. Vous la retrouverez sur Internet. Il dit cette phrase, bon il parle du chapé, etc., mais je ne vais pas vous parler de ça parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il dit cette phrase que j'aime beaucoup. La vocation chrétienne, c'est rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer. Est-ce que vous savez qui est Didier Deschamps ? Oui. Oui ? Oui. Tout le monde sait qui il est ? Oui. Le sélectionneur de l'équipe de France. Pas mal. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous avez son 06 ? Est-ce que vous avez dîné au restaurant avec lui ? Non. Et bien voilà, pour Jésus, il en est pareil. Je pense que sur les 60 millions de Français, il y en a 60 millions qui connaissent Jésus comme on connaît Didier Deschamps. mais il y en a très peu qui l'ont rencontré et qui mangent avec lui et qui ont son 06. Vous voyez la différence ? Quand je l'ai rencontré, c'est que j'ai fait une expérience. Ça ne veut pas dire forcément comme le père Renélu, que je peux avoir eu la foi depuis toujours, mais il y a un moment où ce n'est plus la foi de mes parents, c'est ma foi. Je dis toujours aux jeunes, il y a ce moment où la foi prend cher quelque part. Vous êtes à un âge où c'est évident que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà à cette étape-là. Quand j'ai des jeunes plus jeunes, je leur dis, il y a ce moment du dépôtage, il y a la foi. Mais tu dois rendre grâce au Seigneur. Des fois, les gens me disent, oui, mais toi, mon père, c'est facile, tu as eu de la chance parce que toi, tu as vécu plein de galères et puis Jésus est venu dans ta vie donc tu es sûr que... Mais non ! Moi, si j'étais père de famille, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais élevé mes enfants dans la foi et j'aurais étouffé pour qu'ils évitent d'avoir des galères. Moi, je porte encore, à 53 ans, les racines de la violence, de la haine, les racines-là, c'est magnifique. Il faut que vous vous rendiez grâce au Seigneur pour vos parents qui ont la foi. C'est le plus beau cadeau qu'ils puissent vous donner. N'empêche qu'à un moment, il va falloir prendre cette plante qui est votre foi à vous, la sortir du pot en plastique de papa et maman et la balancer dans la terre. Et là, souvent, la plante, elle fait comme ça. Et donc, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en train de la redresser et c'est votre foi à vous. Et ça, c'est très important. Et donc, le rencontrer, c'est ça. Il y a des jeunes qui vont revenir demandeurs, parce que c'est comme ça que c'est la bière ici, non ? Ouais, on peut, voilà. Et autre chose, mais en bref. Et il va y avoir une foi très forte. Et puis, dans deux, trois mois, c'est une prophétie que je fais, pas tous, mais certains auront perdu ce feu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait l'espérance de la rencontre, mais ils n'ont pas pris les moyens que pourtant nos pères évêques vont vous donner et vous bassiner avec ça tout le week-end, on se suive, et les autres intervenants, les moyens d'aimer Jésus. On peut rencontrer Jésus et ne pas prendre le moyen d'aimer. Prendre le moyen d'aimer, c'est difficile. Vous savez pourquoi ? Aimer Jésus, c'est renoncer à ce qui m'empêche de l'aimer. Ça veut dire qu'on ne voit plus qu'une seule bière ou de deux dix, par exemple. C'est une petite blague, mais vous voyez, il y a plein de choses qui changent. Aimer Jésus, c'est se mettre à lire sa parole. Aimer Jésus, c'est faire partie d'un groupe chrétien. On ne peut pas rester seul. Aimer Jésus, c'est se réconcilier avec l'Église malgré ce qu'elle me dérange. En tout cas, retrouver un chemin de dialogue et pas de jugement. C'est compliqué d'aimer Jésus. Et alors, une fois qu'on aime Jésus, il y a un truc évident. C'est quoi ? C'est, on arrive à la troisième étape, le faire aimer. Le signe que quelqu'un aime vraiment Jésus, c'est qu'il est capable d'aimer Jésus. D'ailleurs, c'est Saint Jean-Paul II qui le dit, la Redemptoris Missio. Il dit, la mission est la mesure de notre foi. Vous voulez savoir, je fais un petit test, parmi nous là. Vous voulez savoir, votre foi, est-ce qu'on en est entre 0 et 100 ? Ok. Ça serait intéressant, non ? Est-ce que tu as 20% mon père ? Est-ce que tu as 2% ? Est-ce que tu as 50% ? Il dit, mais il gonfle le père en éluque. Et je réponds très simplement, quelle que soit notre vocation, prêtre ou évêque ou quoi, si jamais un évêque, je vais être dur, mon Seigneur, mais si un évêque n'a jamais fait un d'évangélisation de sortie, ben, je ne lui dirai pas forcément la meilleure note, on va dire. Je ne lui dirai pas où il en est, parce que ça ne me regarde pas et puis je ne vais pas me faire expulser. Mais je pense que ceux qui ont au moins au moins fait l'expérience de la mission d'évangélisation, alors qu'en étant évêque, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut parce qu'on a des obligations, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, dans leur genèse, la mission est la mesure de notre foi. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui sont habitées par le désir de partager votre foi, vous êtes au moins à 50%, c'est une bonne nouvelle, non ? S'il y en a parmi vous qui ont toujours peur d'annoncer votre foi, vous êtes appelés à arriver à 50%, c'est une bonne nouvelle aussi, même si vous n'êtes pas encore. Donc ce n'est que des bonnes nouvelles, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est simplement une invitation. La mission est la mesure de notre foi. Donc, je résume. J'ai rencontré Jésus, oui ou non ? Si je l'ai rencontré, je l'aime. Si je l'aime, je veux le faire aimer. Amen. Phrase de Jean-Paul II, on peut le redire ensemble ? Rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer, telle est ma vocation. On répète ensemble. Rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer, telle est ma vocation. Et si vous pouvez, on applaudit Jean-Paul II parce que c'est un mec génial. Une question ? Bonjour. Je suis perturbé parce qu'il y a un truc qui vole dessus nous et c'est pareil que c'est un drone. C'est rigolo, c'est un drone par-dessus le... D'accord. Je suis cherché. Désolé. Moi, je suis très curieuse parce que j'imagine que vous avez reçu plein de grâce. Vous en avez partagé quelques-unes. Mais vous nous avez parlé du coup de la dissolution avec la fratrie. Est-ce que vous avez eu de coup ce pardon avec la fratrie après votre conversion ? Oui, c'est pour la question. En fait, on n'a pas eu besoin de pardon parce qu'on s'est toujours aimé la fratrie. On n'a pas eu de pardon à se donner. On a subi la déchirure. Et après, on se retrouve avec grand plaisir. On est très, très, très unis. Et donc, dès que la personne est décédée, en fait, mon frère aîné était parti à l'âge de 16 ans comme compagnon autour de France. Mon autre frère est parti à l'âge de 17 ans pour... Il était quoi ? Il a travaillé comme dans une école pour être chauffeur poilure, etc. Et moi, je suis parti dès l'âge de 15-16 ans pour faire ma vie de chrétien. Voilà. Donc, on est un peu dissolu. Mais on est très, très unis. Il n'y a pas de pardon entre nous. La notion du pardon, des fois, les gens me demandent si j'ai pardonné, surtout à mon beau-père. En fait, je lui ai pardonné parce que peu cher et s'est suicidé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme... Ça ne peut susciter que la compassion. Quelqu'un qui en arrive à se suicider parce qu'il ne supporte pas ce qu'il est et ce qu'il a fait. Moi, je ne peux pas lui en vouloir. Et mon père, je lui ai pardonné aussi parce que je ne l'en ai pas voulu parce que dès l'âge de 13 ans, quand j'ai compris la situation, il n'a pas vraiment... Il n'a pas voulu faire ce gamin. Il s'est trouvé un peu coincé entre ses problèmes d'alcool et tout ça. Voilà. Donc, en fait, contrairement à des témoignages comme Tim Guénard ou des choses comme ça, la notion du pardon, elle n'est pas très présente chez moi. C'est plutôt la dimension de la reconnaissance du Seigneur qui est capable de recoller un petit peu les brèches. Et j'aime beaucoup cette phrase. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Je fais partie de ceux-là. On peut fêler. Mais malgré ça, le Seigneur arrive à faire quelque chose. Bonjour. Merci pour votre témoignage. Moi, j'avais une question par rapport à la fameuse page blanche en bas de laquelle il faut signer parce que moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que j'ai compris qu'en fait, il fallait faire conscience à Dieu. qu'il fallait lui remettre notre existence entre ses mains. Mais c'est très dur quand on a une vie professionnelle ou animée, on a des objectifs et qu'on a envie d'avancer, de faire des choses. Et moi, j'ai beaucoup de mal en fait à lâcher prise parce que j'ai envie de maîtriser, j'ai envie, j'ai une volonté de faire telle et telle chose. Et du coup, j'ai du mal de me laisser faire. Alors, je ne sais pas dans le quotidien comment il faut faire. Est-ce qu'il ne faut pas rester oisif mais se laisser faire vraiment concrètement ? Voilà. Tout à fait. Alors, je fais pas mal de paraboles sur YouTube pour répondre à ce genre de questions et les jeunes de Camissio m'ont dit de le mettre par écrit. Donc, je vous dévoile déjà une des paraboles qui se trouve dans ce petit bouquin. Je précise. Les droits d'auteur pour la mission, pour les jeunes de Camissio, pas pour moi. C'est très important pour moi. Si on écrit, ce n'est pas pour nous mais c'est pour développer le message. Alors, du coup, j'ai une parabole, je pense, qui va bien répondre à ta demande. C'est ce que j'appelle la parabole du phare ou comment trouver sa vocation. Alors, on est, surtout beaucoup d'entre vous à cette étape de la vie, jeunes, en train de demander à Dieu quel est ton plan sur ma vie ? Ça peut être un plan vocationnel, ça peut être un plan de métier aussi. Quel est le meilleur métier pour te servir toi dans ma vie professionnelle ? Bref. Donc, je suis comme un bateau qui est dans le brouillard ou qui est dans la nuit et je demande à Dieu donne-moi ta lumière. Alors, on imagine que Dieu va nous donner un phare sur la côte. Génial ! J'ai mon bateau, ah ça y est, la lumière s'est allumée, je suis à la rendeur, j'ai tout compris, il veut ça de moi. Je prends mon bateau et je fonce, c'est trop bien. J'ai la lumière. Mais Dieu ne fait jamais ça ou du moins s'il le fait, c'est plutôt rare. Sa pédagogie, ce n'est pas le phare sur la côte. Sa pédagogie, c'est le phare de vélo. Avec la bonne époque, il y avait encore des dynamo parce qu'aujourd'hui, il y a des phares sur batterie. Quand on avait la dynamo, ça veut dire quoi ? La première chose, c'est que justement, contrairement à ce que tu viens d'imaginer, on ne reste pas immobile. On avance en pédalant. Et j'aurai la lumière, non pas au loin là-bas, mais 3 mètres devant moi, pas plus. J'avance avec quoi ? J'avance avec ce que le Seigneur me donne comme moyen. La parole de Dieu, la fréquentation cotienne de la parole de Dieu, l'accompagnement spirituel, les sacrements, les frères, le service du pauvre. Il y en a certains, ils se disent, ah si Dieu m'appelle à être prêtre, alors du coup, je mettrai à dire la bille, mais là je ne suis pas sûr, du coup je ne le dis pas, je joue à mes jeux vidéo. Non, n'attends pas. Et c'est en avançant, alors chez nous, moi j'ai une plage en Camargue, ça fait Beauduc, on fait beaucoup de kitesurf, il y a aussi des chars à voile, d'ailleurs maintenant, c'est des chars à voile avec des ailes de kites, c'est assez marrant, et il y a donc, il y a plein de traces de roues partout. Et on imagine, au début, tu ne sais pas où aller, mais tu vois juste que tu as la lumière pour 3, 4 mètres. Et puis tu pédales, et puis un moment, tu te trouves, tiens, tu sors de la plage, tu es sur la digue. La digue, c'est une sorte de route où on peut passer en voiture. Et puis tu avances encore, et puis tiens, je suis sur un chemin, je suis bien là. Ah non, là il y a un buisson, marche arrière, je pensais vers la vocation religieuse, c'est pas ça, je sens que c'est pas ça, marche arrière, c'est pas grave, tu es toujours dans la lumière du Seigneur, tu es toujours avec lui, il ne te quitte pas, tu avances pas à pas. Donc la réponse à ta question, c'est quels sont les moyens spirituels normaux que l'Église te propose pour pédaler ? Donc surtout, ne reste pas fixe en te disant, je vais attendre que Dieu me parle, et puis s'il me parle, je verrai bien ce qu'il attend de moi, pédale. Voilà, c'est là la réponse. Une dernière question, parce que je pense qu'il faut vraiment laisser la place pour que vous puissiez respirer avant la messe. Dernière, et puis on filme. Sinon on finit direct, comme vous. Allez, on finit direct. Donc je voudrais finir par une petite histoire, qui n'est pas de moi, mais un petit peu améliorée, je voudrais finir avec cette image, qui est aussi une des paraboles, la parabole du porte-du-cœur ou comment rencontrer Dieu. Quand je suis allé prêcher à Wilsingham, ça se trouve au nord de Londres, dans un rassemblement, un grand week-end qu'on appelait Jeunesse de Mille, qui existe toujours, mais un peu moins important, en France en tout cas. il y a quelques années, j'ai entendu un frère franciscain raconter cette histoire, et depuis elle est passée dans les parcours alpha, et je vais vous la raconter, mais je vais l'améliorer à ma source, si vous vous permettez. Donc c'est un commentaire de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21, « Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, je ferai ma demeure avec lui. » Alors, j'ai demandé à un artiste peintre de représenter un tableau, où on voit, qui reprend un peu une idée d'un tableau qui a été peint par Helmut Hunt, qui s'appelait Jesus at the door, et donc mon ami peintre, je lui ai demandé de rajouter quelques petits détails. Je vous décris maintenant ce tableau, vous pouvez le retrouver très facilement sur mon blog « Dieu en plein cœur ». Jésus est devant une maison. D'abord, cette maison, on a l'impression qu'elle est abandonnée. Parce qu'il y a de l'herbe qui tombe du toit, qui faisait du lierre, des mauvaises herbes, et surtout un mètre d'herbe devant, des ronces. On voit bien que la maison est abandonnée. Et pourtant, à l'intérieur, il y a de la lumière. Donc, la maison n'est pas abandonnée. Mais Jésus frappe à la porte. Ça veut dire que si la maison n'est pas abandonnée, la porte qui donne sur Jésus n'a pas été ouverte depuis très longtemps. Les autres portes qui donnent sur peut-être le sport, le théâtre, l'amitié, le partage, ont été ouvertes, qui remplissent des vies. Il y a des choses magnifiques. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu vivent des choses belles, magnifiques. Parfois, malheureusement aussi, d'autres portes moins belles. L'amour de l'argent, l'égoïsme, la jalousie, la colère. Bref, plein de portes ont été ouvertes dans la vie de toutes ces personnes. Mais la porte qui donne sur la spiritualité et sur Dieu n'a pas été ouverte. Alors, on entend ce top-top de Jésus sur la porte. Et on se demande pourquoi elle n'a pas été ouverte. Et là, je l'ai fait rajouter une serrure. Parce que peut-être, et ça peut-être ton cas, que la porte a été fermée à clé, un tour de clé, parce que mes parents ont divorcé. Un tour de clé, parce que j'ai eu une mauvaise expérience en église, un prêtre qui était trop dur. Un tour de clé, on entend ça souvent dans les anciennes générations. Parce que j'étais chez les bonnes sœurs, pardon de dire ça, mais c'est ce qu'on entend parfois. Et qu'on a trouvé qu'elles étaient trop autoritaires. Il y a aussi des sœurs magnifiques qui ont éduqué, qui ont le vrai charisme. Mais parfois, on a pu tomber sur une manière d'éduquer à l'ancienne qui peut blesser. Un tour de clé, parce que je suis en échec scolaire. Un tour de clé terrible, parce que, ça c'est quelque chose que j'ai rencontré souvent. La seule personne qui me parlait de Dieu, ce n'était plus mes parents, mais c'était ma grand-mère. Et quand ma grand-mère est décédée, je priais avec elle, en demandant à Jésus, garde ma grand-mère, et pourtant elle est décédée. Donc Jésus, il n'est pas bon envers moi. Ça arrive de plus en plus souvent, ce cas-là. Je l'ai rencontré tellement souvent. Un tour de clé, parce que celui que j'aimais m'a quitté. Un tour de clé, parce que j'ai une maladie terrible, je demande à Jésus de me guérir, je ne comprends pas pourquoi il ne me guérit pas. Il y en a des tours de clé. Des fois on est conscient, mais des fois on n'est pas conscient. Il faut relire son histoire à la lumière du Saint-Esprit pour les voir. Et donc, il faut déjà demander au Seigneur, aide-moi à les voir, pour tourner la clé dans l'autre sens. Et puis, dernier point, on se rend compte que sur la poignée, sur la porte, pardon, il n'y a pas de poignée. Alors on va dire, mais ce n'est pas une porte, c'est un mur. C'est une porte. Mais la poignée est de ton côté. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Il ne sait pas enfoncer les portes. C'est pour ça qu'on est faible, que le prêtre est faible, que tout le monde est faible, parce que Dieu est comme ça. C'est un Dieu d'amour. Dieu est faible parce qu'il est un faible pour l'homme. Il ne va jamais enfoncer les portes. Il frappe. Ça peut être à travers un livre, à travers une prière, ça peut être, je l'espère, à travers ces deux jours que vous passez ensemble. Mais c'est toi et toi seul qui est capable de mettre la poignée, ta main sur la poignée. Alors je demande vraiment à Jésus, à l'Esprit Saint, de permettre à chacun d'entre nous, à moi aussi, en présence de nos frères évêques qui ont donné leur vie pour que le Saint-Esprit remplisse non seulement leur vie, mais tout leur diocèse, et en particulier les jeunes de leur diocèse, je demande vraiment à l'Esprit Saint de nous renouveler profondément. Je demande à l'Esprit Saint de permettre que ceux qui, parmi nous, ont ouvert la porte, mais on peut être refermés pour x raisons, à cause de situations de vie pas très ordonnées, puissent profiter des prêtres présents dans le sacrement de réconciliation. défaire les trous de clés qui ont été mis entre Dieu et vous. Je demande à l'Esprit Saint de nous donner et de sortir d'ici libre, qu'il y ait un tas de chaînes enterrées dans ce champ, qu'elles restent ici et que nous puissions repartir avec le grand sourire des enfants libérés, poussés dans les voiles de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501